Bonjour à tous, on débute aujourd'hui à Marseille où l'on se réjouit forcément de l'arrivée d'Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif. Pour la Provence, un air de Barça flotte même déjà sur l'OM depuis la nomination de l'ancien directeur sportif catalan, acte 2 du projet OM champion de Franck McCourt. En Espagne, un ancien Marseillais fait beaucoup parler depuis quelques semaines, épatant depuis son arrivée à Séville, Samir Nasri s'offre une deuxième jeunesse plutôt inattendue après des saisons compliquées à Manchester City. Le journal local Estadio Deportivo s'enflamme ce matin pour le français et souligne ses très belles stats. Avec 3 buts et une passe décisive, Nasri réalise le deuxième meilleur début de saison de sa carrière. Pour trouver mieux, il faut remonter à 2010 avec Arsenal. La presse sibérique est également très occupée avec la polémique qui gonfle autour de l'incident entre les joueurs du Barça et le public de Valence survenu le week-end dernier. Les joueurs Blaugrana ont été vivement critiqués par le président de la Ligue, Javier Tebas, qui juge leur comportement honteux. La direction du Barça n'a pas tardé à répliquer et a saisi le tribunal arbitral du sport contre Tebas, qu'elle accuse d'être pro-madrilène. Pour Sport, le club Blaugrana est même entré en guerre. Pendant ce temps, à Madrid, on préfère se préoccuper de la course au Ballon d'Or, Alors que la presse pro-Barça a lancé sa campagne pour que Lionel Messi remporte un sixième trophée en tentant de discréditer Ronaldo, Marca répond en publiant ce matin les déclarations de Fabio Cannavaro, ancien lauréat du Ballon d'Or. L'Italien estime que Cristiano Ronaldo mérite amplement de remporter la récompense individuelle ultime. En Italie, la crise à l'Inter Milan fait encore la une. Franck Debourg est toujours menacé malgré la victoire face au Torino. Et si le remblanc est annoncé depuis quelques jours parmi les favoris pour lui succéder, le Corriere d'Ello Sport assure aujourd'hui que Leonardo est dans les starting blocks pour récupérer le poste de façon provisoire, le temps que le club parvienne à recruter Diego Simeone, plus d'informations à ce sujet à retrouver sur le site. Et on termine en Angleterre où les débordements des hooligans de West Ham ont choqué les tabloïdes, mais le Sun parle également football et assure que les Los Angeles Galaxy souhaitent recruter Wayne Rooney. Son entraîneur José Mourinho est lui de nouveau dans le collimateur de la Fédération et pourrait être suspendu pour des critiques envers le corps arbitral. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato, très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la frais sportive.